Bonjour, donc on est aujourd'hui ici réunis, je dirais au niveau de l'ADF avec une représentation de la Fédération dentaire internationale. Et on a les deux secrétaires généraux de l'ADF, Joël Trouillet et Jean-Patrick Druaut, ainsi que Peter Engel, qui est le président de la BZAK, et Patrick Esco, qui est président élect de la FDI. Joël Trouillet, comment l'ADF est impliqué dans la FDI ? Je crois que l'ADF est impliqué historiquement, je dirais, dans les affaires internationales, de par la commission des affaires internationales de l'ADF, qui joue un rôle très important, tant au niveau de la FDI qu'au niveau de l'ORET, qui est une subdivision de la FDI. Il y a aussi un rôle majeur que nous jouons et que nous voulons primordial dans la normalisation, si je puis dire, par une implication dans l'ISO. Le GADEF aussi, dont je suis le secrétaire général avec Denis Bourgeois, qui est président. Donc je veux dire que les affaires internationales, ce n'est pas que la FDI, c'est tout un ensemble. Et cette année, je dois souligner aussi que le congrès, par la volonté de son président scientifique, Philippe Bouchard, a voulu internationaliser ce congrès, qui est le plus grand congrès dentaire d'Europe, mais vraiment lui donner une dimension internationale, et pas moins de 14 séances seront traduites simultanément en anglais-français. Donc je crois que la France, historiquement, je disais, parce que nos anciens ont vraiment attaché de l'importance, la voix de la France est écoutée. La délégation française comporte 7 membres. Elle s'implique dans les différents groupes de travail. Patrick vient d'être élu récemment, mais il vous en dira plus, président élègue de la FDI. Et moi-même, je suis élu au comité de l'éducation, donc vraiment la France s'implique d'une façon très importante. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Patrick ? Historiquement, c'est quand même quelque chose de bien que la France travaille avec la FDI, puisque la France a été quand même le pays fondateur de la FDI. Charles Godon a été un des précurseurs dans le monde en disant qu'il fallait que tous les dentistes du monde se réunissent et fassent progresser leur profession. Donc je pense qu'on est, nous, dans le congrès de l'ADF, en droite ligne, avec nos historiques prédécesseurs. Préter Eugel, que pensez-vous de ce congrès, maintenant que vous êtes présent, ce congrès de l'ADF ? Vous savez, les dentistes passent la plupart de leur temps dans leur cabinet à pratiquer. Ils regardent des bouches en permanence et ne font que ça, finalement. Donc cela limite sans aucun doute leur vue, leur perception des choses. Et un congrès comme celui de l'ADF leur permet justement de partager, d'apprendre de nouvelles choses et de sortir un peu de cet isolement. Ce genre de congrès permet également d'affirmer un peu plus l'identité de notre profession. Ça aussi, c'est très important. Et donc je l'ai entendu, c'est l'un des plus grands congrès en Europe. Quand vous regardez les participants, c'est l'un des congrès les plus grands en Europe. Et c'est une très bonne chose, d'autant plus quand je vois tous ces jeunes qui y participent. Parce que l'avenir de notre profession repose essentiellement sur leurs épaules. Car quand je pense aux problèmes démographiques qui nous attendent, il m'apparaît indispensable de pouvoir compter sur eux. Alors il y a de nombreux échanges entre la France et l'Allemagne. J'ai cru que vous alliez rencontrer le président du Conseil de l'Ordre, Christian Cousinou. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette rencontre ? Oui, je pense qu'il est important de ne pas s'arrêter qu'à la vision nationale des défis qui nous attendent. Il faut plus avoir une vision d'ensemble, internationale. Il y a beaucoup de directives et différentes régulations qui nous viennent de Bruxelles. Donc il est très important de discuter avec la France, l'Italie, avec l'Europe entière, pour arrêter une vision commune. Si vous vous attaquez aux différents problèmes sur un territoire national, vous avez peu de chances d'arriver à vos fins. Tandis que si vous le faites à une plus grande échelle au niveau de l'Europe, vous aurez plus de chances de réussir. Donc il est très important de discuter de tous ces problèmes ensemble, avec l'Italie, la France, l'Allemagne, et avoir une ligne de conduite commune par rapport aux directives de Bruxelles. Sauf que si vous vous attaquez aux problèmes à un niveau international, il est très important d'avoir une relation de confiance avec vos partenaires, et cela prend du temps. Moi, personnellement, je peux dire que mon confrère, Dr Kouzinou, est un vrai ami, et nous avons une très bonne relation de travail ensemble. Cela signifie que l'on peut se parler sans avoir peur de la réaction de l'autre. On peut parler des choses telles qu'elles sont, sans langue de bruit. Patrick Esco, pour vous, quelle est l'importance et le rôle des associations internationales au sein de l'AFDI ? La fédération internationale est une fédération. Donc nous, on connaît très bien ça en France, puisque l'ADF est elle-même une fédération d'associations. Donc c'est exactement le même principe que l'ADF. C'est-à-dire que la fédération internationale n'existe pas sans l'effet des associations qui la composent. Ce qui est important, c'est en fait que la différence qui existe naturellement, surtout qu'on est plus de 135 pays, donc il y a énormément de différences à tous points de vue, socio-culturelles, ethniques, au niveau économique, cela fasse une force et pas une faiblesse. Donc ce qu'il faut, c'est trouver non pas le plus petit dénominateur commun, mais trouver le dénominateur qui va permettre de faire en sorte que toujours, la santé dentaire doit être une préoccupation à la fois de la population, mais aussi et surtout des gouvernements. Notre objectif, il est en fait de faire en sorte que la santé dentaire soit la préoccupation principale, pourquoi pas, de la population, quel que soit son niveau, et à côté des médias et des gouvernements. Donc pour ça, on ne peut pas agir de la même façon en Amérique du Sud, en Afrique ou en France ou en Allemagne. Donc il faut bien prendre conscience que le principe, c'est que la santé dentaire fait partie de la santé en général, que le churrentiste a un rôle essentiel à jouer, il est l'élément central de la santé dentaire, et ensuite, il faut bien prendre conscience que les moyens d'intervention, les vecteurs d'intervention seront complètement différents d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. Qu'est-ce que la FDI peut apporter à l'Association dentaire française ? C'est dans les deux sens. Comme l'a souligné Joël et Jean-Patrick, il ne faut pas oublier que l'ADF a été toujours un élément moteur très important. Et je suis aujourd'hui président élect, demain président de la FDI, mais avant moi, il y a eu des prédécesseurs, il y a eu Jean Jardinet, Jacques Monod également. Donc la France a aussi fourni des hommes au niveau de la FDI. La FDI, ce qu'elle nous apporte, c'est justement cette ouverture que parfois on peut reprocher aux Français de rester concentrés dans ces problèmes uniquement de la métropole et de la France. Donc la FDI va nous apporter cette ouverture d'esprit, va nous apporter cette culture, une culture différente. Parce que quand vous discutez, par exemple, avec les anglo-saxons, c'est complètement différent que notre culture. Mais ces différences doivent nous enrichir. Donc c'est très important pour nous de savoir ce qui se passe ailleurs, parce qu'à la fois, ça peut nous servir de garde-fous, mais en même temps, ça peut et surtout nous servir d'objectif pour savoir où nous voulons aller en France. Et ce que je voudrais dire, c'est que je suis très heureux de venir ici en tant que président élègue de la FDI. Jusqu'à maintenant, j'étais à la place de Jo et de Jean-Patte, et de venir en tant que président élègue de la FDI, de voir que l'ADF est toujours aussi belle, et même encore plus belle qu'avant, et de souhaiter le plus grand succès possible au Congrès. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs.